500 ans avant Jésus-Christ, par minute délai, découvre le concept de l'être. Dans les fragments retrouvés de son œuvre surnommée « De la nature », il écrit que rien ne peut venir de rien. En d'autres mots, il est impossible qu'un être ou qu'une chose soit créée à partir de rien. Comme notre monde est bien évidemment composé d'êtres et de choses, il ne peut pas y avoir eu de moments dans le passé où il n'y avait absolument rien. De plus, comme l'a écrit saint Thomas d'Aquin en s'inspirant des penseurs grecs, il est impossible que quelque chose puisse être la cause de sa propre existence. Si c'était le cas, cette chose devrait exister avant d'exister, ce qui n'est pas logique. Il doit donc avoir eu une cause à l'existence de notre monde et de tout ce qu'il contient. Le philosophe grec le plus influent du monde occidental, Aristote, l'a appelé la première cause dans les livres 8 de sa physique et dans les livres 12 de sa métaphysique. Parménides, saint Thomas d'Aquin et Aristote sont loin d'être les seuls penseurs à avoir établi avec des arguments purement rationnels la nécessité de l'existence d'un créateur. Saint-Augustin, Leibniz et bien d'autres ont également réfuté la prétention que la foi religieuse dépend du sentiment et non de la raison. Les êtres humains ont toujours été conscients de l'existence d'un principe externe qui guidait leurs actions. Le nom donné à ce concept était Dieu. Cette idée d'une ou de plusieurs entités divines était présente dans toutes les civilisations anciennes. Pour tenter de comprendre et ainsi pouvoir expliquer cette réalité, différentes cultures ont composé différents mythes. Le résultat était l'impasse, connu sur le nom de mythologie avec la célèbre Iliade d'Homère, en passant aussi par son Odyssée, par la poésie d'Hésiode et par les doctrines cosmologiques orphiques. Composé entre 850 et 750 avant Jésus-Christ, l'Iliade n'a été mise par écrit que six siècles avant notre ère. Quelques années plus tard, malgré la popularité des grands poèmes épiques de la Grèce antique, un groupe de penseurs présocratiques de la cour d'Asie mineure a décidé de complètement abandonner la mythologie. Ils ont commencé à réfléchir à un principe ou une substance dans la nature qui pourrait être la base de tout ce qui les entoure. L'un d'entre eux, Anaximandre, affirmait que ce qui donnait la naissance à tout était l'aéperon, littéralement traduit par infini ou sans limite. C'était une entité abstraite qui était aussi le lieu où toutes les choses revenaient. De son côté, Anaximandre pensait que l'air était la substance primaire qui maintenait l'univers ensemble. Pour Thalès de Milet, c'était l'eau qui était à l'origine de toutes les choses de la nature. Le cible, lui, croyait que toutes les choses étaient composées de petits grains inséparables qu'il a surnommés atomos, ce qui signifie insécable ou indivisible. Héraclète avait une vision bien différente. Il a commencé un peu comme ses pères en considérant une matière, dans son cas le feu, donc l'état d'une matière, comme le principe essentiel unissant toutes les choses. Mais le feu, avec sa trinité de composants, l'oxygène, la chaleur et le combustible, était la révélation d'un principe beaucoup plus essentiel. Héraclète a décidé d'utiliser le terme « logos » pour désigner ce principe, qui était selon lui une forme d'intelligence divine rationnelle unifiant tous les phénomènes. Un demi-siècle plus tard, Saint Jean, dans le prologue de son évangile, a bouclé cette discussion en écrivant « Au commencement était le logos, et le logos était auprès de Dieu, et le logos était Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et le logos s'est fait chair. » Et il y a près de 2500 ans dans son traité éthique à Nicomèque, Aristote a écrit que l'être humain a un principe rationnel. Il a énoncé qu'il est un être de logos, ce qui signifie « logique, raison » en grec. Il a aussi utilisé ce mot pour désigner un « discours raisonné » dans son ouvrage rhétorique. Le terme « logos » est extrêmement riche. Il a une variété d'autres définitions. Verbes, mots, langages, paroles, principes, plaidoyers, pensées, et beaucoup plus encore. Dans la philosophie de la Grèce antique et dans la théologie chrétienne primitive, le logos était plus précisément la raison divine qui donnait la structure, un sens et aussi la forme du cosmos. Le logos n'était pas simplement un concept abstrait comme les mathématiques ou la physique, même s'il imprégnait certainement ces choses. Selon les saintes écritures, le logos était aussi une personne. L'idée du logos dans la pensée grecque remonte au moins à Réclate, six siècles avant Jésus-Christ. Il discernait dans le processus cosmique un logos comparable au pouvoir des raisonnements de l'homme. Les philosophes stoïciens du deuxième et du troisième siècle avant Jésus-Christ ont défini le logos comme étant le principe actif, rationnel et spirituel qui imprègne toute la réalité. Il l'appelait providence, nature, Dieu et même l'âme de l'univers. Philon d'Alexandrie, philosophe juif du premier siècle, enseignait que le logos était un intermédiaire entre Dieu et le cosmos. Il était à la fois un créateur, mais aussi celui par lequel l'esprit humain peut appréhender et comprendre Dieu. Selon Philon et les platoniciens, Dieu était à la fois immanent au monde et en même temps un esprit divin transcendant. L'immanent, c'est en parlant d'une chose ou d'un être, le caractère de ce qui a son principe en soi-même, par opposition à la transcendance qui indique une cause extérieure et supérieure. Le concept de Dieu en tant que logos a pris une grande importance dans les écrits et les doctrines des chrétiens. C'est un moyen de concevoir le rôle de Jésus-Christ en tant que principe de Dieu dans la création et dans la structuration continue du cosmos. C'était aussi dans la révélation du plan divin de salut aux êtres humains, signifiant la délivrance et la libération, qui permet aux croyants de délivrer et libérer du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. À ce moment, il bénéficie d'une relation avec Dieu et peut ainsi accéder au paradis. Cette notion se retrouvait également dans plusieurs autres systèmes philosophiques et théologiques, comme celui des Indiens, des Égyptiens et des Perses. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, ce salut est défini aussi comme une libération, mais qui concerne le cycle de renaissance et de souffrance appelé samsara. Dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est identifié comme étant le Logos incarné. C'est le terme original, puisque le Nouveau Testament est écrit à l'origine sur des papyrus dans la langue grecque kouane. Cette identification de Jésus en tant que Logos est fondée sur les concepts de révélation de l'Ancien Testament. Saint Jean a utilisé cette expression philosophique facilement reconnaissante pour les lecteurs de l'époque de la culture grecque allant de la conquête d'Alexandre le Grand jusqu'à la domination romaine. Ainsi, les premiers pères apostoliques ont affirmé que le Christ, en tant que Logos préexistant, révèle le Père à l'humanité et est le sujet des manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est la raison divine à laquelle participe toute la race humaine, de sorte qu'Héraclite et d'autres grecs qui vivaient avec la raison étaient comme des chrétiens avant le Christ.